La ligne de départ pour la course à l'américaine, 3000 mètres, donc 15 tours à parcourir. Donc Wilson, pour t'expliquer, un relais américain, si tu regardes le vélo sur piste, c'est exactement la même chose, ils vont se relayer à chaque tour. Il y a trois patineurs par équipe et le premier qui passe la ligne a gagné. Et c'est parti pour ce 3000 à l'américaine avec l'équipe d'Italie qui est partie en tête suivie de l'équipe de France. Évidemment, on leur souhaite toute la meilleure chance possible pour aller remporter le titre de champion d'Europe, celui de Portugal, l'équipe d'Espagne. Allez, le premier relais qui est donné. Je crois qu'on est en train d'attaquer avec Matisse Raymond pour l'équipe de France. Oh oui, ça lance très très fort déjà dès le début. Ouh, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout l'équipe d'Italie qui suit ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche là de le voir s'échauffer ? On veut voir la course, mais c'est quoi ça ? Allez, attention, le relais. Ouh, c'est un peu tard, attention quand même. Allez, l'équipe d'Italie qui est revenue en tête juste devant Arthur Le Beaupin. Et il y a eu... Oups là ! Bah oui, oui, si elle a... Les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Ce sera un peu bête. Bref, il y a eu un mic-mac là sur le relais. Donc il n'y a plus que quatre équipes en lice. Et trois pour se disputer le podium là avec un petit écart avec l'équipe de Londres. Allez, l'équipe de France qui repart en tête là avec Noé Guillaume Marche. L'équipe d'Italie. Attention, bah oui, sortez l'équipe d'Espagne, elle n'a plus rien à faire là. C'est plus dangereux qu'autre chose. Allez, le relais là qui est en train de se faire. Mathis Raymond qui est parti pour l'équipe de France, suivi de l'équipe de Portugal. L'équipe d'Italie, le live là qui a planté. Hop, ça revient, c'est bon. Allez, de nouveau le relais. Arthur Le Beaupin qui va partir. Donc dans l'ordre, nous avons Noé Guillaume Marche, Mathis Raymond. Et donc Arthur Le Beaupin qui devrait terminer ce relais. Allez, on repasse là en première position avec l'équipe de Portugal. L'Italie qui fait l'intérieur et repasse de la troisième à la première position. Oh, les chutes de l'équipe d'Italie. Eh oui, voilà l'équipe d'Italie qui est hors course. Maintenant, ils ne sont plus que deux à se disputer le titre. Donc ça va se dérouler là entre l'équipe de France et l'équipe de Portugal. Une course à l'américaine par élimination, par chute, j'ai l'impression. Allez là, du coup, je pense que ça envoie, vous voyez, toutes ces forces là dans la bataille. Attention quand même à l'équipe du Portugal qui semble costaud là. Allez, l'équipe de France pour l'instant qui mène. Il y a un petit trou de quelques mètres, mais rien n'est fait pour l'instant. On est à la mi-course. Il va rester normalement à peu près sept tours sur la ligne. Oui, voilà, sept tours. Arthur Le Beaupin qui a pris le relais. Allez, toujours l'équipe de France en tête, suivie du Portugal. Attention à ce Portugais là dans la roue d'Arthur Le Beaupin qui a l'air d'être très fort. On voit qu'il ne force pas à fond du tout. Et pour l'instant, l'équipe de France qui continue en tête avec l'équipe de Portugal qui reste pour l'instant sagement dans les roues. Allez, Noé Guillaume Archela qui envoie tout ce qu'il a également. Quelques mètres d'écart avec le patineur portugais, mais rien n'est joué encore. Attention, le titre n'est pas fait. On a en tout cas le podium. Ce sera sur le podium la France, le Portugal et les Républiques Tchèques, j'ai l'impression. Non, les Républiques Tchèques, je ne vois pas l'équipe hollandaise là. Est-ce qu'elles ont été disqualifiées ? J'ai l'impression. Mais alors, pour le titre... Non, ok, ça se joue également pour la troisième place. Non, non, attendez, je regarde. Non, il n'y a plus que trois équipes en lice. Forcément, la troisième place pour les Républiques Tchèques. Et pour le titre, ça va se jouer entre Arthur Le Beaupin, enfin du moins l'équipe de France, Arthur Le Beaupin, Noé Guillaume Arch, Mathis Raymond et l'équipe du Portugal. Allez, le Portugais qui avait pris l'avantage, mais Arthur Le Beaupin est repassé devant. Noé Guillaume Arch qui est en train de mener, attention, au patineur à l'extérieur. Allez, on est là sur, normalement, les derniers relais. Le dernier relais pour Noé Guillaume Arch, maintenant le dernier relais pour Mathis Raymond. Il va rester un tour à la ligne. L'équipe de France qui est en train de mener ce relais pour l'instant. L'équipe du Portugal juste derrière. Rien n'est joué encore. Ah, le live l'a qu'a planté, mais tout va se jouer dans le dernier tour. Rien n'est fait, rien n'est joué. Ah, il va falloir tout donner là pour l'équipe de France. Allez, le live s'il pouvait revenir. Ah, c'est pas possible. C'est bon, le live qui revient. Et l'équipe de Portugal qui a repris l'avantage. Arthur Le Beaupin dans la roue. Qui est revenu dans le sillage. Allez, l'arrivée est sur la ligne entre l'équipe de France et l'équipe de Portugal pour le titre de champion d'Europe. Ah, malheureusement, l'équipe du Portugal qui va l'emporter. Oui, l'équipe de Portugal qui remporte le titre de champion d'Europe sur ce 3000 à l'américaine. Ah là là, c'est dommage. Ils se sont passés à pas grand-chose. Ah, ça s'est nettoyé à coup de chute. Ah, je l'avais senti que l'équipe de Portugal avait largement le niveau pour affronter l'équipe de France. Là, ils étaient dans les roues patiemment à attendre. Et on voyait qu'ils s'employaient pas à fond. Dommage, en tout cas, une belle équipe de France qui termine vice-champion d'Europe. Bravo à eux, en tout cas. Les roues monos sont claqués au sol. C'est mort, on reste en bidensité. Ouais, on a l'habitude de la bidensité. Je suis obligé.